Comment est-ce qu'on peut vous présenter ? D'abord, je me sens beaucoup de plaisir que vous fassiez ça pour la jeune génération. Parce que je ne sais pas s'il y a certains qui ont vu, plus souvent sur mes pages Facebook et autres, où j'ai déjà fait un article depuis quelques temps, pour dire la jeunesse au pouvoir. C'est mon ambition que les jeunes prennent maintenant le pouvoir. On en parlera, ou bien d'ailleurs. Mais enfin, je me définis comme étant juriste, économiste. Je sors de l'université de Paris 1, Panthéon Central, pour les études de sciences économiques, en spécialité de développement et relations internationales, je suis en train de parler en cycle. juriste aussi, sortant de la plus grande école, le droit de France, l'université Paris 2, Assas. Ça, c'est purement le domaine, l'aspect académique des choses. Évidemment aussi, c'est du premier d'administration économique sociale, la première promotion de France. Alors, en 1976, quand j'ai fait ça, comme ça. Donc, je me définis surtout comme un homme amoureux de la liberté. Amoureux de la liberté. Et vous avez fait quoi après ces études ? Vous n'êtes pas jeune, vous ne vous limitez pas aux universités. Aussi, tout après mes études. Je ne sais pas si c'est une malchance ou une chance, même au pays des Cartésiens, là-bas, en Occident, où j'ai fait toutes ces études. Je suis un internationaliste dans le domaine des affaires. J'ai commencé d'abord par être associé à quelqu'un, un ami qui était le presse François-Marie Debris, avec qui j'ai créé la société Allurex Management Corporation en 1976. Donc, aussitôt, je me suis lancé dans les affaires internationales. J'ai beaucoup plus un internationaliste, au sens que je suis donc un consultant international. C'est un peu de souci, pas seulement de l'affaire de n'importe où. Si on peut donner une classification à mon métier, j'ai en fait un métier qu'on pourrait appeler international affairs. C'est-à-dire ? Consultant. C'est-à-dire consultant dans les affaires internationales. Et concrètement, vous avez fait quoi, ici en Guinée ou ailleurs en Europe ? Oui, c'est ce que je vous dis. Je dis déjà, j'ai eu cette société créée avec mon ami de presse François-Marie Debris. Qui fait quoi ? Et puis s'occupe, qui a fait ce tour de financement international. C'était l'époque des, comme on disait, les arabo-dollars. C'était la belle époque où on faisait les financements des projets en Afrique et ailleurs. Cette société d'ailleurs était siégée à Panama pour des raisons que beaucoup de comprandons. Raison fiscale, j'ose le dire. C'était très bien. Et puis j'avais des bureaux de 1525 à Paris. Des bureaux 3525. Et puis des bureaux... Vous pouvez dire que j'enlève le verre, pour le parc de l'instruction au téléphone, du départ bureau à Genève, au 43 rue du Londres. L'objet c'était donc de vouloir mettre en application mes formations académiques, de juristes, d'économistes du développement, d'administrateurs, en fait, de managers, faire profiter en Afrique, mais aussi toutes ces compétences-là. Et c'est ce que j'ai fait. Si j'ose entrer dans mes petits détails personnels, la Guinée était un peu dure à l'époque, dans les années 70, mon père. Amin Diakiti, un des fondateurs de la Gendarmerie guinéenne, parce que j'apprends un jour qu'ils avaient à peine de quoi manger ici, j'ai dit « mais moi je suis bien là, vous voyez, dans les années 77, il est à la retraite et puis que ça ne va pas du tout, il ne mange pas d'hier, il y a de nombreuses familles, je dis « bon, je vais accéder, les actions c'est la Guinée ». Je vais vite comprendre. J'ai voulu aider, mon père, moi je suis dans le bonheur là-bas, ce n'est pas un bonheur cadeau, parce que là je suis heureux, je ne suis pas passé de bourse à bourse, alors je ne suis pas passé dans la rue, j'ai dû en faisant le petit boulot. Et aussi grâce au père qui est un fonctionnaire de l'État. Non, non, mon père, on n'avait pas de contact. L'État guinéenne ne vous a pas soutenu ? Non, la Guinée, on fuit à l'époque, on ne vous a pas dit ça. Oui, mais vous êtes fils de dignité. Non, pas dignité, mon père n'est pas un dignité, mon père était un professionnel de l'armée, c'est quand même, je vous le dis, en c'est un petit légenda. Et après il est devenu un bon collaborateur du président Sekou ? C'est normal, c'est le patron de la gendarmerie. Et vous avez tiré profit de ce lien-là ? Non, pas du tout, je suis en train de vous dire que je suis parti de la Guinée en 1968. À l'époque, il fallait fuir, on ne sortait pas comme ça. C'était la révolution. Donc nous qui sommes partis à cette période, nous sommes allés par les petits sentiers, par les gens, attention, on vous prenait à la frontière, on vous dit oui, on vous tue. Même vous, fils d'officier ? Non, laisser fils d'officier, ça n'a rien à voir ça. En Guinée, c'était ce qui tenait un point intérêt. On n'était pas, ça n'avait rien dit, fils d'officier, fils de ministre. Et vous décidez de rentrer, c'est que Touré est encore vivant ? Bien sûr. Ah oui, c'est pour moi. Vous n'avez pas eu de problème ? J'ai eu des problèmes, mais si vous suiviez, vous allez comprendre, la méthode est très facile pour moi. Étant quelqu'un d'indépendant, je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Je ne suis pas dans les histoires de front comme les amis sur Radio et autres. Moi, ce n'est pas mon affaire. D'abord, je ne suis même pas Guinée, c'était Malien. Je ne suis pas en France, mais j'aimais mon pays, j'aimais mon pays d'origine, la Guinée. Je l'ai dit, je suis né au Mali. J'aimais bien mon pays. Et quand j'apprends qu'après sa retraite en 1975, mon père était dans la misère absolue. C'était comme ça, la révolution. Vous savez, les personnes... Vous la servez après, elle ne s'occupe pas de vous. C'est comme ça, c'est la misère. La France a tellement recelé la Guinée que vraiment, c'était très dur. Donc, nous, nous sommes partis, comme je vous l'ai dit, de cette manière-là, par la petite porte. On ne devait pas vous arrêter. Et si on vous arrête, on vous fissait. Ah oui, oui, oui. Donc, on ne me parlait pas. J'ai fait 10 ans sans aucun contact avec la Guinée. Quel État ? Il n'y a pas d'État qui donne des bourses. Il n'y en a pas, là-bas. Je suis parti volontaire. Je prends mes risques. Donc, là-bas, je me suis travaillé. J'ai fait de la plonge. J'ai déchargé les camions pour payer mes études. Alors qu'il y avait certains camarades, des amis. Bon, eux, ils étaient dans des conneries de front contre la Guinée. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas à tout ça. J'estimais... Il y avait réellement un front contre la Guinée ? Bien sûr, il y avait le front. Vous avez parlé de Cédalie tout à l'heure. Bien sûr, Cédalie. Vous pensez que c'est réel ? C'est une réalité. C'est un ami, je vous en parle. Mais il y a encore d'autres ici. Ils ont pris les armes pour venir. Je vous le dis, il y a Suleyman. Diallo-Suleyman de Lengs. Il est dans le front aussi. Quel front ? Le front anti-guinéen. Mais c'est un groupe d'intellectuels, non ? Ce n'est pas des hommes armés. Non, c'est des gens qui ont participé activement. Ils ont pris... Ils étaient dans le bateau. Ils ont débarqué. Ils ont préparé les gens pour venir déstabiliser ces groupes. Est-ce qu'on a appris quand même que Syrah du Diallo était plutôt reporté ? Il était venu en tant que journaliste, non ? Non, monsieur. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Nous sommes en France. Il y a des gens qui sont... qui veulent destituer ces couturiers. Avec la complicité, évidemment, des services français. Parce que De Gaulle n'a jamais pardonné le nom du 28 septembre. Donc Jacques Faucard était là. Il était l'homme qui devait... Fautre la guinée à l'air. Faire en sorte que ces couturiers ne puissent pas survivre. Parce que c'était le mauvais exemple pour les colonisateurs, par rapport aux autres colonis. Donc, à cet effet, il y a des gens qui ont recruté. Ils pensaient que... Il fallait... Chacun avait sa raison. Alpha Condé était dans ce cadre ? Non, Alpha Condé n'était pas dans ce cadre. Mais il a été condamné ? Non, non, c'est des histoires. Il a été condamné parce qu'on dit Alpha Condé est en France. Mais sinon, Alpha Condé, c'est un communiste. Bah Mamadou ? Mamadouba non plus, quand on vous dit... Mamadouba est sorti du... Jean-Marie Doré ? Jean-Marie Doré, évidemment, il y était. Mais lui, il a joué à notre jeu. Il était plutôt côté flic. Laissez-moi, laissez-moi terminer. Je vais vous donner... Ce que je peux vous dire, c'est que voilà. Il y a donc ce qu'on appelle le RG2. Le gouvernement des guinéennes a été formé par les Français. Les colonnes français. On a des intellectuels guinéens. Pas seulement des intellectuels. J'ai même des amis qui étaient... Après, il y a aussi des intellectuels. Mais en fait, la partie non-intellectuelle, ça, ça s'est passé ici, à Nyokonokoba. Quand on est venu recruter le pauvre gars qui était à Dakar pour les faire monter avec les portugais dans le bateau. Mais en fait, en France, c'est d'abord des intellectuels. Tels que même à Taoulaïba, qui est mon copain. Le fils de la maman, je ne sais pas, de l'abbé à Taoulaïba, il a participé. Il y a beaucoup d'amis. Je peux les citer tous. Et j'autorise n'importe qui à être avec moi sur un plateau. Je n'ai pas besoin de faire de cadeaux. Il y avait donc ce RGV, le regroupement des guinéennes et de l'extérieur, créé par la colonisation française pour déstabiliser le régime guinéenne. Et ça, ça n'a rien à voir avec que tu es PDG, tu n'es pas PDG. Il fallait détruire ces côtés. C'était tout. L'objectif de De Gaulle, c'était ça. Et le manipulateur général, c'est M. Jacques Faudgrave. Il était son secrétaire général chargé des Affaires africaines. Voilà comment ils ont le buté, les jeunes, les lunaires, dans la SRADIO, tout ce monde-là. Les Mamadouba, je ne connais pas. Mais je n'étais pas en France. Mamadouba a été envoyé par ses gouttourés pour représenter la Guinée à la Banque mondiale. Bon, lui, c'est une opère de marche. Parce qu'ensuite, il y avait à Côte d'Ivoire. Bon, ça, c'est un peu compliqué tout ça. C'est pas ça. En fait, vous voulez savoir si l'agression a eu lieu ? Oui, ça a vraiment eu lieu. C'était fait pour détruire le régime guinéenne. Et on a manipulé des guinéens qui ont fait ça. Vous pensez qu'ils ont été manipulés, qu'ils n'étaient pas convaincus ? Non, je pense qu'il y a quand même parmi eux des gens qui étaient convaincus qu'il fallait quand même s'attaquer à ses gouttourés, qu'ils faisaient assez de mal. Nous sommes en politique. C'est logique. Et ses gouttourés non plus n'étaient pas un saint. Il a tué des gens. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Il n'a tué personne ? Non, je n'ai jamais dit ça non plus. Il y a des faux complots qui montaient, qui faisaient monter pour éliminer des gens. Non, non, c'est faux ça. Ce n'est pas des faux complots. Les complots étaient réels. Certains complots ? Je dis que les complots étaient réels. Tous les complots ? Je maintiens et je signe. Tous les complots ? Tous les complots étaient réels. Tous les complots sous-écouturés étaient de vrais. Je vous le dis, puisque vous voulez me faire répéter mille fois. Je peux le prouver en plus. Non, juste savoir, tous les complots sous-écouturés étaient de vrais. Les complots et puis les conséquences des complots. Attention. Non, je parle des complots. Quand on dit qu'un jeune garçon est monté sur... Non, les conséquences ici, ça. Mais le montage des opérations par les colonisateurs français, ça c'est une réalité. Maintenant, ce qu'il y a... Diallo Telli, ce n'était pas un montage. Il était là, il était ministre. Non, Diallo Telli, c'est un autre problème. C'est un autre père de manche aussi. Ça, c'est mon avis. C'était un vrai ou faux complot ? Non, attendez. C'est bon. Moi, je ne cherche pas à dire que quelqu'un est faux. C'est leur affaire. J'aurais pu monter aussi des opérations. Il a été accusé à tort ou à raison ? Non, je ne dis pas qu'il a été accusé. Moi, je vous réponds. Je serai clair avec vous. Diallo Telli, c'est un monsieur très, 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 très important pour Mariner. C'est Secouturé qui l'a choisi. Il l'a fait voter pour qu'il soit secrétaire général. Alors qu'il y en a d'autres qui présentaient d'autres personnes. Mais lui, on l'a choisi. On l'a choisi pour être secrétaire général de l'OEU. Et c'est monsieur... On a choisi... Oui, c'est sous recommandation de Secouturé. Qu'on a choisi Diallo Telli. Pour être secrétaire général de la Fondation. Parce que même à ce niveau, il y a des débats. Il y a des gens qui estiment que... Non, chacun peut être écriveur, vous savez. Mais je voudrais d'abord, je voudrais au passage dire que moi, l'hythnocentrisme, ce n'est pas mon business. D'abord, je suis Peul du Oiseau. Donc, je ne suis ni malinqué, ni Peul. Je suis Peul et malinqué. Je le dis souvent aux gens. Moi, je suis une symbiose du Peul et du malinqué. J'ai la fourre du malinqué. Pourquoi vous ramenez ça à l'ethnie, à des malinqué qui en ont été victimes ? Là, vous me posez des questions seulement sur des peuples. Non, mais attendez. On vient pas à pas. C'est vous qui avez cité quelques-uns. J'ai cité d'autres. Non, mais pourquoi vous ne me parlez pas du Noumangia Keta ? Pourquoi vous ne me parlez pas du Kamangia Bi ? Pourquoi vous ne me parlez pas du Noumangia ? Écoutez, suivez-moi bien. Je sais, je sais. C'est pas votre faute. On a trop menti à venir. Alors, la vérité, c'est quoi ? Je ne suis pas pour moi, vérité. Ce que je sais, c'est ce que je veux dire. Et c'est quoi cette vérité ? Non, mais vous me posez une question. Dialautélie a été mêlée à quelque chose ou pas ? Vous me dites à moi, je ne suis pas Dialautélie, je ne suis pas sécutoré, je ne suis pas manque du PDG, de quelque partie que ce soit. Non, moi, je dis ce que je sais, ce que j'ai vécu. Ok. Vous parlez de Dialautélie, je viens de vous dire comment d'abord il a été d'abord. C'était une musique qui était très brillante. Une intelligence, je dirais même satanique. C'est-à-dire une brillance absolue. Ce qui a fait que son choix était bon. Pourquoi satanique ? Pourquoi pas ? Non, je prends l'expression pour vous dire que c'était trop. Il est très intelligent. Oui, mais pas de façon méchantée. Non, mais je vous dis très... Il a aidé la Guinée, il a aidé l'Afrique et ses couturés l'a tué. Non, ses couturés ne l'a pas tué. Il ne faut pas... Qu'est-ce qui s'est passé avec Dialautélie ? Si vous m'écoutez, vous allez comprendre. Moi, je vais vous dire tout ce que je sais. Ma vérité n'est pas la vérité absolue. Elle est une des vérités. Dialautélie était un monsieur. Je dis satanique, ce n'est pas au sens qu'il est criminel. Non, je lui dis qu'il était trop intelligent. C'est ce que je veux dire, très intelligent. C'est un monsieur qui... Au-dessus de la... Voilà, de la norme. C'est vraiment un monsieur. Donc, vraiment, il était à la bonne classe. Avant ça, il était d'abord à New York. Donc, ce monsieur était l'ambassadeur à New York. Il ne faut pas oublier ça. Au Nations Unies. Et donc... Il a fait une très bonne chose d'ailleurs à l'époque. Je vous le dis, c'est lui qui a acheté... Vous savez, on a assez de choses à nous dire. On n'aura pas assez de temps. Alors, Dialautélie... Qu'est-ce qui s'est passé avec Dialautélie ? Je ne suis pas membre du Camboro, ni de rien du tout. Moi, je vous dis ce que je sais. Alors, Dialautélie, c'est qui ? Dialautélie, donc. C'était ce monsieur. C'était une éminence grise. Ce monsieur, je crois qu'il a fait l'objet de jalousie. Absolue. Et ça, je peux le confirmer. Vous n'avez pas le CAC ? Non, moi, ce n'est pas CAC seulement. C'est le système. Les mécanismes étaient là contre lui. Et lui, il était honnête dans ce qu'il faisait. C'est un homme sincère. D'aucun dit même que sa propre femme l'a lâché. À un moment... Bon, moi, je ne suis pas... Je n'ai jamais eu de contact avec sa femme. Je ne sais pas. J'ai vu Dialautélie, je l'ai rencontré quand il était... Mais lâché comment ? Non, je tiens à vous dire ça au passage. Vous savez qu'on ne fait jamais dire ce que je ne veux pas dire. Mais je ne dis d'aucun. On dit ça. Bon, c'est son mari, c'est son affaire. Je dis que ce monsieur, il était victime de la guerre de succession ici. En 1976, après qu'il ait quitté le lien, il devait rentrer, il voulait rentrer en Guinée. Les gens de l'opposition, les gens du front, dont je vous dis l'essentiel, et là, je vous cite trois personnes. Je vous cite Sinajou Diallo, qui est un ami, hein. Attention, c'est des amis à moi. Je vous cite Kabah Mansour, qui était le vice-président du RG, du regroupement des Guinées de l'extérieur. C'était ça qu'on appelait le front. Et puis, je vous ai cité qui d'autre encore ? Le Souleyman. Il y a plusieurs, il y a tout le monde. C'était composé, dont les Doré aussi. Mais Doré, c'est un monsieur qui a en fait été de deux côtés. Il a joué pour ses côtés à l'outil. C'était un monsieur très malin. Et lui, il était à l'époque, à Genève, comme représentant de la Guinée au Bureau international du travail. Et c'est à ce titre-là, à ce moment-là, qu'il a intégré le front. Bon, on va appeler le RG, le front. C'est ça que vous connaissez, front, front, front. Moi, je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un que tu as tué, tu n'as pas tué, toute façon. Vous ne trouvez pas que Téli a été victime ? Je viens de vous dire, tout de suite. Peut-être que M. Bandeur... Non, 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 vous parlez de guerre de situation, alors que c'est Secoutouré lui-même qui était... Non, c'est faux. On raconte de n'importe quoi. Je viens de vous dire, il est victime de la... des problèmes de succession qui a... Mais on apprend qu'il a quand même dîné avec Secoutouré, qui lui a dit... C'est normal, c'est son homme à lui, c'est ça des deux amis, c'est deux grands amis, Secoutouré, c'est son ami. Écoutez bien ce que... Vous dînez avec le chef de l'État quelques heures après, vous vous faites prendre et puis vous perdez la vie, c'est pas comme ça, monsieur... Écoutez bien. Vous savez combien de personnes perdent la vie en soi ? Vous ne le savez pas. On ne peut pas dire que c'est Alpha Condé qui déjà n'avait plus l'épidémie de mort, même si c'est Alpha Condé qui a donné l'ordre. Il ne faut pas confondre les choses. Nous sommes en politique là. Attention, là je vous parle en tant que... observateur politique et politique. Mais quand vous dites guerre de succession, il n'était candidat à rien. Mais non, c'est pas ça. Il était un simple ministre de la Justice. Non, on avait peur de lui. On pensait qu'il pourrait être président. C'est pas ce qu'on veut ça. Vous savez comment on dit ? Les chefs, ils ont leur entourage. Et tout le monde aimerait, je suis le chef de balance, c'est moi. Voilà, vous voyez. Alors, donc, c'est éminent. Monsieur Pételialotelli a été victime de presque, moi je sais, de cette guerre de succession. C'est pas la succession tout de suite. Mais c'était qui et qui ? Qui était autour ? Mais c'était tout le monde. Mais tout le monde, c'était qui ? Mais bien sûr. C'est tout le monde. Mais nous, on ne connaît pas, on n'était pas là. Oui, je tiens à vous dire, c'est tout le monde. Qui étaient ces acteurs-là ? Mais il n'y a pas d'acteurs, c'est tous les ministres. Mon Dieu, les membres du Béopolitique. La plupart, je ne dirais pas tous, mais la plupart. Il y avait qui ? Il y avait Moussa Diakité, qui était ministre de l'Intérieur. Il y avait plusieurs personnes. Il y avait, vous citez par exemple, Siaka. Siaka n'était pas ministre. Siaka était. Oui, mais quand même. Vous pourrez en dire ce que vous voulez. Ne pensez pas que je défends qui que ce soit. Pas du tout. Mais je vous dis la vérité. Parce que les gens ont trop menti. Et c'est pour cela qu'on vous donne la parole. Parce qu'on veut avoir cette vérité. Oui, mais il vaudrait peut-être mieux. Ne pas trop s'attarder sur des noms. Parce que c'est tout le monde. C'est comme que j'ai écouté l'autre jour. Je réécoutais encore l'interview de Dabiz. Quand il a fait interviewer le fils de Camara. Qu'elle fallait Camara. Le chef d'état-major. Oui, sur la drogue. Le petit a dit à un moment. Il dit, il faut partir. Parce que tout le monde était dans l'affaire. Tout le monde. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est jamais tout le monde. Nous, on n'est pas dedans. Nos parents vivaient quand tout le monde faisait ça. On était impliqués. Tout le monde, c'est quelques acteurs qui décident de compte. Quand lui, le petit dit tout le monde, ça ne veut pas dire que M. Bandé. Ça veut dire que toute la hiérarchie, la nomenclature était là-dedans. C'est ce qu'il veut dire. Mais tous ces gens-là, quand on dit tout le monde, ça ne vous concerne pas, monsieur. Mais quand je dis aussi tout le monde concernant cette affaire de délation, de criminalité, il y a eu des vrais crimes, c'est vrai, sous le régime séculté. Comment voir ? Quelques exemples de crimes ? Vous retenez quoi sous séculté ? Moi, je n'étais pas là. Oui, oui, mais de l'écrire, vous suivez. Non, on me dit, par exemple, quand on me dit qu'il y a eu 50 000 personnes de tués au Camboiron, il faut être fou. Le Camboiron ne peut pas accueillir les mêmes 100 personnes. Mais les gens ne disent pas qu'ils se morts au même moment. Suivez-moi. Il y a des gens qu'on interpelle, qu'on fait tuer, après on va plus. Non, 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 allez me montrer, allez me montrer, il y a ses victimes. Allez me montrer. Mais justement, l'association de victimes se bat pour avoir ça. Non, non, non. Parce que justement, il n'y a pas de cimetière officielle. Oui, mais allez au Bonganga, on le sait, le président qui était là à compter, il le sait. Tout le monde sait ça, l'armée sait. Tout le monde sait quoi ? Ils savent bien où on tue les gens. Ils le savent. Attendez, c'est le secret militaire, ce n'est pas moi qui vais vous le dévoiler. Ceci étant, il y a le secret d'État, il y a le secret de défense. Ce n'est pas le lieu de vous dire ça. Oui, mais il y a des familles qui veulent juste savoir où papa a été intérêts. Je dis à vous dire, faites la liste, laissons le lieu d'entraînement. On vous a dit par exemple qu'en Longo, il y a un cimetière. On vous l'a dit ça. Ok ? Oui. Bon, voilà. Mais chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas le chef d'État-major. J'apprends aussi, ça a été fait là, ça a été fait là. Je sais une chose, c'est que les exécutions de tout temps, y compris maintenant, ça c'est le secret de défense. Il y a des exécutions maintenant ? J'en sais rien, il y a des gens bien qui disparaissent, non ? Mais oui. Le régime peut être éduqué ? Il y a eu le 28 septembre, non, monsieur, le sable. Oui, mais pas sous ce régime, c'était sous l'Édice. C'est la même chose. L'Édice, Alpha Condé, c'est la même chose ? J'en sais rien, mais je tiens à vous dire que l'un a succédé à l'autre et que personne ne peut dire qu'il n'était pas. Il y avait qu'on a été entre eux. Mais bien sûr, ça, je ne peux pas rentrer dans tous ces détails-là. Tout ce que je dis, la politique, c'est une suite logique de choses. Vous semblez atténuer un peu les crimes. Mais non, je n'atténue rien. Est-ce que vous-même, votre papa, avait une certaine responsabilité au niveau de ce système ? Je tiens à vous dire, moi, mon père était gendarme, il n'était pas militaire. Et c'est les militaires qui commettaient les crimes ? Non, comment ils vont commettre les crimes ? C'est ce que vous voyez maintenant. Avant, les militaires, leur rôle, c'est d'aller exécuter les pilotes. C'est tout, nous, ils n'ont pas séparé. Ce qui est important, c'est les ordinateurs, ceux qui donnent les ordres. Moi, je peux donner les ordres et puis, si vous êtes souvent les ordres, je vous dis, voilà, il y a 50 grand bousillers, vous allez bousiller demain. Est-ce que c'est vous qui êtes responsable ? Vous avez été attaqué en 2013, vous pensez qu'il y avait une main noire, qu'il y avait un ordinateur quelque part ? Quand on m'a attaqué, quand ce militaire m'a attaqué, je pense que... Vous pensez que c'était lui ou bien quelqu'un était derrière ? Moi, je ne sais rien. De toute façon, moi, je ne suis pas caché. Je suis là. Vous me revoyez ici. Mais là, sur vous, je sais régler mes comptes. Régler vos comptes, ça veut dire... Il va disparaître aussi ? J'en sais rien. Moi, moi, je sais me défendre. Vous êtes fils de gendarme, vous avez... Mais non, laissez maintenant ma partie gendarme. Moi, j'ai 70 ans, je ne vais laisser mon père tranquille. Vous avez des connexions peut-être avec la gendarmerie et d'autres ? Non, je vous dirais encore une fois que je ne parlerai jamais des secrets d'État ni des secrets de défense. Je veux parler au peuple de l'Ouiné, de certaines choses que je sais. En un mot, la gouvernance, Ahmed Sekou Touré, elle était bonne ou mauvaise ? Mais toutes les gouvernances sont bonnes et mauvaises. Tout compte fait, c'est quoi ? C'est pas ce que vous appelez la gouvernance. Si c'est la gouvernance au sens gestion du terme, je pense qu'elle est mieux que ce qui se passe maintenant. Enfin, qu'on gère... Ça, c'est du pipeau, ce qui se passe actuellement. C'est quoi mieux gérer que... Bien sûr, nous avions 53 usines, au moins. Et sur le plan du respect des droits humains ? Bien, qu'est-ce que vous appelez le droit ? Lui, il parlait des droits des peuples. Alors, sur le plan, il dit des droits de l'homme. Vous savez, chacun définit comme il veut. Pour lui, c'est le droit du peuple. À votre avis, qui s'est mieux investi pour le peuple, justement, de Guillaume ? Je le dirais que c'est bien sécurité. Et qui a peut-être mieux aidé ? Je dirais encore une fois que c'est sécurité. Qui a peut-être tué plus que l'autre ? Mais moi, je ne me préoccupe pas de ce que vous faites. Est-ce que je vais vous donner un exemple ? Est-ce que vous savez que... Ça ne vous préoccupe pas de tuer des gens ? Mais moi, on peut me tuer. La preuve, vous voulez me dire, on a voulu me tuer l'autre fois. Bon, mais il faut bien qu'il y en ait... Tout le monde ne m'aime pas, vous savez. Mais je dis, je m'abstiens. Je ne veux pas dévoiler des secrets d'État et des secrets de défense. Sans vouloir dire que je suis invulnérable, mais enfin, ce n'est pas amusant de jouer avec moi. Moi, je ne suis pas la fabrique d'un régime politique ni d'un État. Je suis un sèche-fait membre. Mais rassurez-nous que ce militaire vit toujours. Lequel ? Je n'en sais rien, je ne vous dirai rien là-dessus. Vous avez fait votre reportage là-dessus, tous les journaux l'ont publié. Entenons-nous à ça. Et qui est ce derrière ? Je n'en sais rien. Même si je sais, je ne vous dirai rien. Vous n'avez pas inquiété ? Je répète encore une fois, il s'agit du secret d'État et du secret de défense. Alors, vous êtes revenu en Guinée, sous-écouturé, pour aider votre papa qui était souffrant. Vous avez importé votre entreprise, j'imagine. Et vous avez fait quoi ici en Guinée ? Non, non, non. Attention, je suis venu sur l'invitation. Je le fais parce que je suis un monsieur qui était très important. Je suis quand même un monsieur qui a une grande société de management. Une ex-management corporation. Je suis avec un presse associé. Je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un. C'est qui ce presse ? Le presse, François-Marie Debris. Je l'ai dû entendre parler du château Debris en France. Bon, c'est la famille. Bon, bref. Ceci étant, c'était mon associé. Nous ne travaillons pas qu'à Guinée-sur-Banque, Gabon, Italie, n'importe où. C'est le financement. Financer des projets. Alors, ces messieurs m'ont vu là-bas, M. Ismaël Touré, paix à l'âme de tous ceux qui sont disparus, les bons comme les mauvais. De toute façon, je suis musulman. Un mort n'est pas supérieur à un autre jugement. Les victimes comme les boulots, tous ceux des êtres humains, il se trouve d'un côté aujourd'hui, demain ils seront de l'autre côté. Mais c'est Dieu seul qui jugera. Ceci étant, donc à partir de ce moment, j'ai quand même 26 ans. Quand vous vous retrouvez en 26 ans chez les Blancs, je tourne avec les Blancs, par la moindre, la noblesse. Et puis vous vous retrouvez à la tête de grande, de grosse affaire comme ça, non pas en tant qu'employé de quelqu'un, mais associé. C'est-à-dire, donc, à 26 ans, quand vous pouvez compter un million de dollars, vous savez... Je n'avais que 16 ans. 26 ans, pardon. Alors, dès que j'ai fini toutes mes études, j'ai commencé par ça. Après, il y avait quelque chose. Ceci étant, quand tu vis bien, tu prends l'avion, je vais où je veux, j'ai tout ce qu'il faut, même les jolies femmes, par-ci, par-ci, par-là. J'ai des bureaux sur des grands revenus. Bon, ça, c'est pour chahuter aussi. Quand tu vois les jolies femmes, c'est normal. Ceci étant, quand j'apprends en 77, après tout ce bonheur-là que je vis en Occident, et ça fait 11 ans que je ne viens pas à Guilin, je n'ai aucune nouvelle de mes parents, c'était interdit sous-écouture d'écrire à quelqu'un. N'oubliez pas que vous êtes en train de filmer ce que je dis et que je sais ce que je dis. Si je le dis, je veux que ça soit su. il n'y a aucune et j'autorise quiconque à me dévier sur n'importe quel plateau. Ça, ce n'est pas un problème chez moi. Donc, je n'étais pas dans la capacité d'avoir des contacts avec ma famille. Si vous insistiez là-dessus, c'est que sous-écouture, c'était interdit. Dès que vous sortez de la Guinée, vous fuyez, comme ils disaient, on fuit. vous étiez considérés comme anti-Guinéen. Donc, j'étais considéré comme anti-Guinéen. Pas de contacts avec ma famille. Donc, avec toutes ces fortunes que j'ai, je me dis, ce n'est pas vrai. Le fondateur de la zone de l'Amérique, il n'a même pas de quoi manger le nard depuis qu'il a la retraite. C'est mon père. C'est ma maman. Je dis, il faut tout faire maintenant pour entrer à la Guinée. Surtout avec ces moyens-là. Or, en 76, il se trouve que M. Secriterie avait ouvert la porte. C'est-à-dire qu'il avait décidé d'ouvrir la porte aux investissements étrangers. Surtout, il l'a loué avec la France. Et à cette occasion, je dis, tiens, ça tombe bien. Ça va être désormais, moi qui suis bien sûr d'en plus, français et guénéen. Et M. Giscard étant venu ici en 78. Votre associé ? Non, M. Valéry Giscard, qui n'est pas mon associé, c'est le président de la République française. Donc, je suis venu sur invitation du ministre du domaine de l'économie et des finances, qui n'est autre que M. Ismail Touré, qui était mon ami, qui est mon ami. Quoi que, on peut lui reprocher d'avoir conduit beaucoup de gens au fourneau. Bon, tu sais, ça c'est des politiciens, moi, c'est pas moi, moi je viens pour des affaires. et il m'a donné cette possibilité de venir en Guinée en m'invitant officiellement et j'ai été reçu comme un prince ici. Je suis venu, j'ai participé à des investissements, beaucoup d'investissements pour l'État guénéen, parce que je travaille qu'avec les États. j'ai participé à la construction de certaines usines, à l'État guénéen, à l'État guénéen, à l'État guénéen, à l'État guénéen, voilà mon métier, voilà comment je me suis retrouvé là. Alors, cette société dont vous parlez, Guillaume Agéné, c'est une société en fait qui a été là depuis 1957, qui a participé à la construction de la première usine d'alumine qui était à Fria. Et à Fria, c'est Pichiné, une société française, Pichiné Saint-Gobain, qui a construit cette usine qui était une usine française. Donc, c'était la colonisation et l'indépendance est venue, donc c'est la Guinée désormais et la société fondée s'appelait Fria. On est d'accord ? Donc, nous avons fait en sorte que on a quand je suis arrivé, j'ai trouvé que cette société était un peu moribonde. Alors, le fondateur de cette société, moi, je n'étais pas là en 57 ans, quand cette société se fondait, elle s'est installée à Fria, donc, avec Pichiné pour faire tout ce qui est comment dirais-je, sous-traitance électrotechnique de l'usine. après les études en France, on apprend que vous avez été évidé officiellement par le gouvernement italien. après mes études, c'est entre autres la société qui dépend par la Guinée. vous allez en France et vous étiez avec votre partenaire, vous avez été dans mon partenaire, votre associé, on va dire. Je ne vais pas confondre les choses, je n'ai jamais été partenaire de qui que ce soit. Votre associé français, moi, c'est toujours les associés, ça dit, je fais partie du capital, les affaires que je monte. c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. comme elle était en Albanie. Alpha d'ailleurs a écrit un bouquin à l'époque, la Guinée, l'Albanie d'Afrique. Bon, c'était vraiment ça. Tu n'as pas le droit de sortir, tu n'as pas le droit d'entrer. Ça, c'était... Et tu n'as pas le droit d'écrire rien. D'importer quelque chose d'expliquer. Si moi, je t'écris, toi, tu avais toute la suite la chance d'être conduit au Camorra. Pourquoi ? Eh oui. Alors, tu imagines, pendant plus de 10 ans, 11 ans, j'ai fait contact avec ma famille. Alors, parlez-nous de votre retour. voilà. Donc, c'est une tante, la grande chose de mon père qui me fait un jour passer par ma peau, la lettre a tourné, tourné, pour venir finalement à Paris. Et puis là, maintenant, je pense que la situation dans laquelle se trouve la famille, ça, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit une chose, combien tu vas chercher la barracade ? Si jamais tes parents meurent comme ça, toi, tu es dans l'aisance, tu ne fais rien pour eux, ça ne va pas être bien. Ça, c'est une question d'éducation, de culture. Donc, je dis, bon, qu'est-ce que soit en France, je vais rentrer en Guinée. C'est ainsi. Donc, une occasion s'est donnée à moi pour ce qu'on a venu en Guinée, on va passer par le front, on va venir faire la guerre, on va passer par le népotisme, les machins, les noms, non, 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 moi, je suis un monsieur, j'ai de l'argent, il y a une grande entreprise, la Guinée, c'est ouverte en 76, je vais en profiter pour venir investir en Guinée. Vous arrivez, vous installez votre entreprise, vous bénéficiez des marchés de l'État ? Non, 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 moi, je ne bénéficie pas. Moi, je viens, on me dit, monsieur, nous voulons construire une égine, nous sommes attendus de kilomètres d'euros, mais nous n'avons pas d'argent. Il faut bien suivre là, je ne bénéficie de rien du tout. J'ai une profession qui consiste dans les financements, je l'ai dit dès le départ, les projets, que ce soit pour l'acquis, un garbo, n'importe où, ça ne m'intéresse pas de savoir ce moment. Alors, faut-il aussi que si je veux, faire quelque chose ici, que je participe un peu au développement économique. Je vous ai dit, je suis économiste du développement. Tout en pensant aux retombées financières que vous aurez après, après investissement. C'est évident. Les retombées financières, je fais des affaires, c'est pour gagner de l'argent. Donc, si l'État vous donne un marché, c'est aussi... Non, l'État ne me donne pas de marché. Il faut bien écouter ce que je dis. L'État vous permet de financer quelque chose pour que vous aurez de l'intérêt. Non, mais c'est normal, je viens, vous me dites, monsieur, nous voulons construire 10 kilomètres d'euros. Très bien. Maintenant, pas d'argent. Mon rôle à moi, c'est mon travail. Peu importe, c'est la Guinée, le Japon ou n'importe où. Mais si je vous apporte le financement pour construire ta route, mais c'est normal, déjà, au financement, moi, j'ai de l'argent. C'est logique, je n'ai pas affaire à l'État. Mais si je t'apporte ça, ça t'arrange pour avoir tes 10 kilomètres d'euros. Moi, je ne demande rien à l'État. Il n'y a pas de commission. La notion de commission, je ne connais pas. Puisque c'est moi-même qui réalise. C'est normal que si je réalise cette opération financière, il est logique que j'en t'ai un bénéfice. Pendant combien de temps vous avez collaboré avec le régime de ces coutumes ? Non, je ne collabore pas avec un régime. La Guinée, ici, c'est une histoire de régime. Mais collaborer avec la Guinée, ce ne sont pas les cultivateurs, c'est le régime. Attendez, quand je viens construire une usine ici, quand je construis, par exemple, je rachète cette société, ce n'est pas pour le régime, il est là encore. Elle est là. C'est pour les Guineens qui travaillent. Moi, je m'en fous du régime. Donc, ça continue depuis votre arrivée ? Bien sûr que ça continue, à part que récemment, ils ont vendu ça aux Russes. Et puis voilà, moi, le sous-traintant que je suis. « Musique de générique » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501